28 septembre, Jérémie, chapitre 45, chapitre 46. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Barouk, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ses paroles sous la dictée de Jérémie, et la quatrième année de Joachim, fils de Josias, soit de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi Barouk. Tu dis, « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, « Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. » Et toi, recherches-tu de grandes choses? Ne les recherches pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair, « Dis l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour buter dans tous les lieux où tu iras. » Chapitre 46 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les nations, sur l'Égypte, sur l'âme de Pharaon Niko, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate à Kakemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, soit de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont battus. Ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger se trouve aucun salut dans la chute, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, ils chancellent, ils tombent. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez chez vous, récipitez-vous, chars. Qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de putes qui portent le bouclier et ceux de l'huile qui manient tant de loques. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où ils se vengent de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galahad, prend du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes. Il y a pas de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancèlent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Midol, publiez-le à Nof et à Takpanès, dites, « Lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. » Il en fait chanceler un grenoble, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là, on s'écrit, « Pharaon à l'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Je suis vivant, » dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, « Comme le tabord parmi les montagnes, comme le carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. » Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Nof deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle gémisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elles comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, il marche contre elle avec des haches, pareille à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse, elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, « Voici, je vais châtier Amon de nos pharaons, l'Égypte, ses dieux et ses rois, pharaons et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habité comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Sous-titrage ST' 501